... Bienvenue à tous pour suivre ensemble la finale du championnat de Côte d'Or triplettes et juniors 2018. A Saimi en Côte d'Or, la partie vient juste de commencer. Alors en Blanc je vous présente les équipes en Blanc, l'équipe Vineron-Enzo associée avec Guyot-Enzo et l'excellent Thomas du club de la Violette de Beaune. La première tir quadrille pour Enzo, Vineron et l'équipe en rouge, et c'est l'équipe Créter-Tom et son frère Karl associé à Michele Tyson. Alors après les deux frappes d'Enzo Vineron autour de l'excellent Thomas. Alors, le milieu de cette équipe, c'est touché. ... 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 Enzo. Un jeune et très très doué au tir, qui fait d'excellents résultats du régional et départemental. Et cette année, il a participé en doublette mixte et a perdu en finale. Donc c'est un très très bon tireur. Donc c'est un très très bon tireur. Alors en ce qui concerne le terrain, ben, il est sec avec un peu de sable, donc c'est assez avantageux, je dirais, au point et au tir. ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, il tira à trop ! Il a bien encadré. Et ça fait quatre points. On avait quatre zéro pour l'équipe de la Violette de boul. Merci. Alors c'est bien parenté pour le premier roule d'Enzugyo. Premier tir de Tom, alors je suis étonné que ce soit lui qui pointe dans cette équipe. Mais bon, ils ont choisi. Allez, c'est repris. Et Enzo Vineron s'est frappé. Enzo Vineron qui a un très très beau style. Il faut s'attendre dans la partie à qui il nous fasse beaucoup de frappes. Il ne faut pas s'attendre à qu'il en laisse beaucoup sur le terrain. Et Atom, c'est bien joué, bien lancé. Et c'est repris. Et une nouvelle fois frappé. Et il a touché le but. Donc on recommence la main. C'est un sans faute pour l'instant pour Enzo Vineron. Je vais essayer de compter. De faire des statins. Et les statins s'étirent. Et les statins s'étirent. Pour Enzo Vineron. Pour enzo Vineron. A 4 petit tirés. 4 frappées. il est sorti sur le quart d'un côté c'est derrière et ça doit faire tirer le quart d'un côté il a mal lancé la boule il doit être un bon maître devant voilà bien joué bien repris on s'en soutient on a voulu à ta 40 derrière j'ai bien tué pour carl on s'en soutient on s'en soutient là c'est bien joué il a mis en face du but il y a une boule derrière ça peut compter alors il est sorti je vais essayer de vous montrer les bouchons voilà c'est rétabli voilà un bon point il faut remonter bien ce du col de bouchon il faut dépasser les 10 mètres c'est court alors c'est une joule lui doit tirer une boule à 11 mètres ça ne va pas le déranger c'est bien vous pouvez me croire hé mon gros pousse encore hé mougli hé vieux ben voilà comme dirait son copain éveil carreau de mougli je vous l'ai dit ça ne va pas le déranger de tirer une boule à 11 mètres il est sympa de copain il m'encourage bien il a juste poussé à 11 mètres et voilà c'est encore fait combien là ? 0,7 et deux points deux points supplémentés pour l'équipe bignou de la violette de Beaune alors attention au moment parce que là on est déjà à 7 à 0 dans l'espace je dirais de deux mains de jouer puisque une fois le but est sorti il faut voir que l'équipe de Marc Sané se reprenne ils sont coachés par le président du du comité de prête d'or Alain Brouillon qu'on voit au fond en casquette d'anche et qui va sûrement leur donner deux trois conseils et je pense vont prendre beaucoup plus de temps pour l'équipe de Marc Sané parce qu'ils jouent très vite ils ne vont pas voir le jeu et ils ne vont pas avoir aucune donne quant à l'équipe de Beaune ça réfléchit beaucoup plus et ça prend beaucoup plus de temps allez Tom Créate allez Tom Créate c'est gagné je pense allez nous vignerons au tir une nouvelle fois le tir c'est debout là depuis le début de la partie il est bien tiré encore une nouvelle fois il est cadré il en est à 6 sur 6 dont un carreau on va pousser le final Junior on joue quand même assez long on va jusqu'aux 9 mètres là là et Tom Créate a très bien repris une nouvelle fois il a très bien débuté on a perdu une mais il a très bien débuté au point voilà carreau d'Enzo il est impressionnant 7 tirs frappés et 2 carreaux et il y a Tyson qui doit reprendre au moins c'est la première boule et ils prennent sauf que cette équipe de Marsanais ne prend pas assez de temps et je pense qu'il l'a perdu deux fois ça joue trop vite c'est ce qu'on a pas loin il perd Merci. On va mesurer. Avec un pas d'essayé des jouets de chiffre, je pense. C'est la première boule de Taizat. Enfin, sa dernière boule. Je vais tirer dans tous les cas. Il y a deux points par terre. Il y a encore trois boules à l'adversaire. Alors, je pense qu'il a joué un peu fort parce qu'il a du tout éclaté. Il faut rester le point à l'équipe de la Violette de Beaune. Oh, il est court. Il est court d'un mètre. Alors, attention, parce qu'il reste encore trois boules, deux points par terre. Il y a 7 à 0. Et à mon avis, ça va encore rajouter, hein, de la Violette de Beaune. À mon avis, ça va aller. Et il y a 5 à 0. Et il y a 10 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 à 0. l'excellent Thomas, ils devraient les mettre et les rajouter puisqu'il est Nance assez loin. C'est encore un peu le coup. Je ne sais pas s'il y a un point ou deux. Il me semble que c'est une boule rejoue de 3. Et bien 10-0 pour l'équipe Vigneron de la Violette de Beaune, qui était un de Marsanais, le carreau de Marsanais. Alors, il y a quand même danger. Je pense que l'équipe de Marsanais devrait changer de tireur et de pointeur. Alors, qu'est-ce que va faire Michelet ? Dyson ? Est-il tiré ou pointé ? Je pense qu'il tire. C'est un très bon tireur. Dans tous les cas, il y a 3 tireurs dans l'équipe. Alors, c'est loupé pour la première. Ils ne prennent pas assez leur tour. C'est le carreau. Il est tiré. Enzo Beneron, une nouvelle fois, pour son huitième tir. Il en est à 7 sur 7, dont un carreau. Et c'est une nouvelle fois, frappé. C'est joué long. C'est joué long. Et ça permet à l'équipe de la Violette, à mon avis, de pointer. 50 derrière, sous 7 et 20. Je pense qu'ils vont pointer. C'est le jeu. Ils ont 4 balles en main. Et voilà, on s'est gagné. Alors, voilà, Tom qui était au point. Et lui va passer milieu. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça tire très très bien de côté de Marcenet, les 3. C'est la première. Oh, c'est la caisse qui tire vite. Il ne prend pas beaucoup de temps. Alors, il faut s'en prendre. S'en prendre. On peut quand même tirer. Il y a le bouchon devant, on ne sait jamais. Autrement, c'est perdu. Eh bien, c'est touché. C'est frappé. Alors, 3 balles à une. 10-0. Vous voyez, l'équipe de Beaune, ça vient. Les joueurs viennent voir le terrain. Ils discutent entre eux. Ils échangent beaucoup. Ils ont pas de goût. Le barbou, tu n'es pas là pour enlever les boules. Ils étaient tenus là. Il y en a plus de la faine. Je dis non, c'est votre boule. Ils ont l'enlevé. Non, mais attend. Il a pas marqué. Bah oui, je l'aime. Il a marqué. il reste de boule à écarcer le moment où elle est fait que tu oses de bien l'assistir là et voilà bien tiré donc du coup là reste de boule là l'équipe l'équipe en blanc on peut monter les scores à 12-0 comme dit Kahn il décide de tirer parce que s'ils font deux frappes ils peuvent gagner c'est de la confiance avec la force de frappe ah c'est six qui, mais c'est tout de même frappé s'ils gardent et tirs à la gagne il fallait qu'ils en touchent deux il fallait qu'ils en touchent deux donc tout fait trois bon bah c'est jeune, ils ont confiance en eux ça se voit et bien un point on est à 11-0 on espère que l'équipe de Marseille ne va surfer qu'ils jouent ici de Marseille il n'y a pas de тур qui a joué assez long les deux côtés on est environ 8 mètres 50 alors le gagnant de cette finale participera au championnat de france qui était juniors pour le 25 et 26 août à Caen et c'est Tyson qui a pris le tir donc ils ont re changé car il en est passé certainement je pense qu'il est passé point d'heure et son fritur le plus grand au milieu c'est quoi ce qu'on dit ? c'est quoi ce qu'on dit ? c'est quoi ce qu'on dit ? c'est quoi ce qu'on a ? je vais prêter c'est court j'ai pas gagné est très jeune par au tir c'est le moment de faire quelque chose et c'est bien frappé c'est étonnant d'être 11 à 0 parce que l'équipe des marsanais a trois très bons jeunes trois bons tireurs il s'est écarter il n'y a pas d'essayer monté sa boule c'est bien lancé c'est absolument lancé qu'un mot de tir il faut bien sûr elle est frappée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501